Bonjour les filles, bon midi! Je suis désolée pour le petit contretemps. Alors, j'avais dit midi, il est midi et vingt. Je crois qu'il y a des nouvelles applications, des nouvelles fonctionnalités dans Facebook. Donc, j'espère que je suis et en direct dans l'événement sur... Dis-moi, Annie, tu vas pouvoir me répondre. Allô, merci d'être là! Est-ce que je suis en direct aussi dans l'événement? J'ai eu un petit contretemps avec la technique derrière le Facebook Live. Alors, merci d'être là, les filles! Merci de votre patience, surtout! Aujourd'hui, on va voir ensemble la routine du matin. Alors, je vous laisse venir vous connecter. Dites-moi des... envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Allô, Alison! Merci d'être là! Alors, écrivez-moi les filles en commentaire. Je trouvais ça vraiment intéressant de savoir quelle est votre routine le matin. Écrivez-moi ça étape par étape pour qu'on puisse regarder ensemble. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup, il y a plusieurs routines du matin, indépendamment de ton type de peau. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment choisi de te partager la mienne. À travers ça, je vais donner des petits conseils pour un peu tout le monde, pour les... tous les autres types de peau. Et on va se promener là-dedans. Alors, bienvenue! J'ai pris... j'ai vraiment pris des petites notes. Je prends toujours des petites notes. Je suis toujours un petit peu nerveuse de... de venir vous voir. Aline me dit, moi, c'est le natural... le naturaliste et j'adore énormément. C'est une gamme vraiment naturelle pour les peaux sèches parce que moi, j'ai la peau sèche. Oui, notre gamme Naturally, c'est une gamme extraordinaire pour toutes celles qui ont les peaux sensibles. Donc, il y en a vraiment pour tout, 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 tous les goûts chez Mary Kay. Ok? On va venir voir, là, si tu peux pas, justement, venir pimper ça, cette petite routine du matin-là. Donc, moi, le matin, je vais venir nettoyer ma peau. On va commencer par toujours... on commence toujours par un nettoyage de peau. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais Nancy, moi, le soir, là, suivant ton conseil, bien, j'ai vraiment bien nettoyé ma peau. J'ai vraiment bien enlevé mon fond de teint. J'ai parfois même exfolié. Quand c'était mon soir d'exfoliation, j'ai fait un bon nettoyage. Là, tu me dis que je suis juste allée me coucher le lendemain. Il faut que je me lève. Il faut que je re-nettoie. Pourquoi? Je suis même pas allée m'entraîner, là! Pourquoi? Simplement parce que notre corps expulse des toxines durant la nuit. Donc, notre peau va se régénérer la nuit et donc nos petites toxines vont se retrouver à la surface de la peau. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pendant la nuit, évidemment, les petites poussières qui sont dans l'air vont tomber sur ta peau. Alors là, si tu nettoies pas bien ta peau le matin, puis que tu mets tout de suite, hein, mettons que tu viens mettre ton hydratant tout de suite, tout de suite, bien, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir, d'un, bien, ta crème ne pénètera pas profondément dans ton port de peau. Donc, t'en tireras pas le maximum de bienfaits. Pourquoi? Bien, parce que toutes tes petites toxines, puis toutes les petites poussières qui sont restées à la surface de ta peau, bien, ils vont entrer, ils vont ré-rentrer dans ton port de peau avec ta crème. Puis ça, bien, on veut pas ça. Puisqu'on a bien nettoyé le soir, donc le matin, on vient refaire un nettoyage. Super important! Est-ce que tu comprends mieux pourquoi c'est important? Annie dit, je n'ai pas vraiment de routine le matin, c'est une douche et maquillage vite vite à cause du rush avec les enfants. Bien, moi, Annie, ce que je te recommanderais à ce moment-là, c'est de mettre ton nettoyant dans ta douche le matin. Comme ça, bien, ça prend zéro temps. Puis évidemment, bien, si t'as pas le temps de venir bonifier avec les sérums, comme moi je fais, comme je vais montrer, bien, en sortant tout de suite, tu viens mettre ton hydratant que moi je mets à la fin. Donc, si vraiment t'es dans le rush, tu mets ton nettoyant dans la douche, tu utilises le bon savon pour ton visage. C'est important, les filles, là, d'avoir un bon nettoyant pour sa peau, adapté à sa peau. Il y a des savons pour notre linge, il y a des savons pour la vaisselle, il y a des savons pour le plancher, il y a des savons pour la voiture. Puis on ne va pas mettre le savon de la voiture dans notre lave-vaisselle ou pour laver notre linge. C'est important d'avoir un bon nettoyant, bien adapté, puis on va voir pourquoi, là, dans les étapes. Oui, Aline dit oui, je le savais parce que je suis aussi conseillère, mais oui, je le sais que t'es conseillère, Aline! Je le sais, mais oui! Effectivement, c'est important de faire la routine du matin, effectivement. Donc, moi, depuis, je te dirais, depuis ce printemps, depuis qu'ils ont sorti l'eau micellaire, comme moi, j'ai une peau tendance normale sèche, au lieu de venir refaire mon 4 en 1, je vais venir utiliser l'eau micellaire. Parce que là, je vous dirais qu'en changement de saison, particulièrement, ma peau, elle est plus sèche que normale. On va voir ça aussi dans une prochaine Masterclass, les filles, les changements, les soins à apporter aux changements de saison. Donc, je vais utiliser l'eau micellaire. Qu'est-ce que c'est l'eau micellaire? C'est un produit qui contient des petites micelles. Donc, des petites micelles, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir aimanter toutes, 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 toutes les petites impuretés qui se trouvent sur ta peau. Et ça va venir débarrasser ta peau de petites impuretés, mais vraiment en surface. Comme je vous dis, moi, je l'utilise parce que j'ai une peau à tendance plus sèche à ce temps-ci de l'année. Mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais, par exemple, à une peau qui est mixte à grasse. Parce que ça nettoie en surface. C'est des petites micelles qui vont venir aimanter en surface. Donc, une peau mixte, mixte à grasse, a des pores de peau qui sont un petit peu plus dilatés. Donc, il y a une texture, puis vraiment, ça ne va pas nettoyer comme il faut une texture avec un pore de peau plus dilaté. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si c'est clair ce que je dis. Faites-moi des petits peaux, des petits clars, des petits cœurs. Mais pour les peaux normales, normales sèches, on pourrait utiliser comme à l'une aussi le nettoyant Naturally le matin, qui est vraiment un nettoyant en crème très, très bien. Mais moi, j'utilise l'eau micellaire. Et évidemment qu'on ne peut pas venir mettre ça avec nos doigts. C'est très, très, très liquide. Donc, moi, je viens utiliser, on peut utiliser un petit tampon jetable. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais utiliser nos tampons réutilisables ici. Regardez ça, c'est vraiment fantastique. Il est vraiment, là, il est doux. Il est épais, mais pas trop. Il démaquille bien. Ici, je m'en sers dans mon soin, dans ma routine de soir. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est ce qu'on va voir, la routine de soir. Puis, en fait, je viens en mettre comme ça ici, sur mon tampon. Et je viens débarrasser ma peau des petites poussières et des petites toxines du matin. Et je mets mon tampon de côté. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Donc, l'eau micellaire, c'est un nettoyant qui est sans restage. Ça peut être un petit peu plus collant. OK? Donc, il faut voir. Là, moi, c'est pour ça que je vais tout de suite, tout de suite, tout de suite, après, venir faire mon tonic. Est-ce que vous connaissez le tonic? Le tonic, il peut prendre plusieurs noms. Ça peut être un rafraîchissant aussi, un adoucissant hydratant. Mais est-ce qu'on sait à quoi sert le tonic? Dites-moi ça, les filles, pendant que je prends une petite gorgée d'eau. Dites-moi ça. Savez-vous à quoi sert le tonic? Le faites-vous machinalement dans votre routine, le tonic? Si tu utilises notre nettoyant 4 en 1, il est déjà dedans. Donc, tu le fais machinalement, peut-être même sans le savoir. Il est intégré dans les petites micro-billes que tu viens frotter, quand on fait nos petits cercles sur le visage, comme ça ici, la micro-bille se dissout et libère le tonic. Mais est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Annie dit, je dois y aller. Bonne journée. Bien, bonne journée, Annie. Tu pourras écouter en rediffusion. Tu pourras m'inscrire si tu as des questions. Donc, ça va me faire plaisir. Je te souhaite une belle journée. Alain me dit, non, je ne savais pas. J'aimerais ça que tu pourrais me laisser piquer. Merci beaucoup. Le tonic, ça sert à équilibrer... Bien, en fait, il y a 4 fonctions. Il y a vraiment 4 fonctions au tonic. La première, c'est venir rééquilibrer le pH de la peau. Super important, notre peau, notre visage a un pH. Et le fait de rééquilibrer le pH, ça va aider la peau à faire son rôle de défense le jour. Parce qu'on est vraiment en défense le jour. OK? Ça sert à ça. Ensuite de ça, ça va venir aussi refermer ton port de peau. Compléter le nettoyage et refermer le port de peau. Ça finalise, ça complète et referme. Et ça va venir aussi... Comment j'avais dit ça? Réquilibrer le pH. Ça va venir créer des petits conduits dans ton ciment intercellulaire. Et ça, c'est très, très, très intéressant, ce bout-là, les filles. Le ciment intercellulaire, c'est ce qu'il y a autour de ta cellule qui vient que ta peau se tient. OK? Le tonique, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que ça va venir créer des petits conduits dans ce ciment intercellulaire-là. C'est vraiment microscopique. Mais ça va venir comme fissurer. Micro. Mimimicro, micro. Ce qui fait que tout ce que tu vas venir ajouter par la suite sur ta peau, sérum, hydratant, bien, ça va venir pénétrer plus loin dans ton verre. Donc, c'est vraiment un must, les filles, à avoir dans ton étape matin et soir. Là, on parle de la routine du matin, mais c'est vraiment un must à avoir. Dans le fond, tout ce que tu vas mettre entre ton hydratant, entre ton nettoyant et ton hydratant, pardon, bien, ça va être un plus pour ta peau. Ça va être un bonus. Puis, on aime ça, les bonus. Donc, super important. Et, évidemment, bien, là, je viens retourner mon tampon. Je viens appliquer mon tonique et je viens l'appliquer partout, comme ça ici. Partout, partout, partout sur mon visage. Évidemment, on ne fait pas le contour des yeux, mais partout, partout sur le visage avec l'endos de mon tampon. Parce que mon tampon, il est épais, là, les filles. Fait que je peux utiliser mon eau micellaire d'un côté et, vraiment, le retourner et aller utiliser mon tonique sur le même tampon. Sans problème. Vraiment, là, un petit bijou à avoir, nos tampons réutilisables. Donc, les mal-aimés aussi dans notre visage, je vous dirais, les lèvres. Alors, là, je vais prendre soin de mes lèvres. C'est vraiment à cette étape-là que je vais venir prendre soin de mes lèvres pour préparer pour mon maquillage tout de suite. Ce que je vais venir faire par la suite. Est-ce que vous prenez soin de vos lèvres, les filles? C'est de la peau aussi, hein, les lèvres. Donc, c'est important de venir faire les mêmes soins. Nettoyer, hydrater, exfolier. Alors, moi, je vais utiliser mon petit exfoliant. Ici, c'est un petit exfoliant à base de beurre de carité, à base de sucre aussi. Donc, je vais venir simplement faire des petits cercles. Comme ça, ici. Et puis, ça va venir débarrasser mes lèvres de toutes les petites cellules mortes, hein. Vous savez, tout ce qui fait que notre gloss, notre rouge à lèvres, là, il y a des petits acclures, que c'est pas beau, qu'on aime pas ça, qu'on porte pas de rouge à lèvres dans une couleur soutenue. Bien, ça va débarrasser les lèvres de tout ça. Et par la suite, évidemment, je vais venir hydrater, encore là, avec mon hydratant au beurre de carité qui a des vertus vraiment, là, impressionnantes. Regardez, et j'ai mon petit applicateur qui va venir épouser mes lèvres et je vais venir hydrater. Alors là, donc, ce que ça va me permettre, c'est pendant que je termine mon soin, mon hydratant va venir pénétrer mes lèvres. Et quand je vais venir appliquer mon rouge à lèvres par la suite, sur mon maquillage, bien, mon hydratant va être pénétrer, mes lèvres vont être vraiment belles, pulpeuses. Il y aura un peu de petites peaux mortes et ma couleur de rouge à lèvres va être fantastique. Donc, je viens faire cette petite étape-là avant de continuer mon soin de peau. Est-ce que ça va? Ensuite, évidemment, moi, j'adore les sérums. Je vous l'ai dit, tout ce que vous allez appliquer entre votre nettoyant et votre hydratant, ça va être un plus sur votre peau. Évidemment, j'aurais pu choisir mon sérum correcteur de teint. Mais ces temps-ci, je suis vraiment partie sur le sérum C plus E. Le sérum, en fait, les sérums, les filles, on vient les appliquer... Tu sais, pour quelque chose qu'on fait, là, vite, 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 puis on vient mettre notre hydratant, là. On relaxe avec ça. Et ce qui est important de venir faire, c'est venir, comme ça ici, tapoter pour dynamiser. Vraiment venir dynamiser et s'assurer que notre sérum est plus profondément dans notre part de peau. Et comme, avec notre tonique, on vient de créer notre petit fissure, là, dans notre ciment intercellulaire, bien, c'est tout de suite qu'on va appliquer les sérums au point de vue de la texture. Si tu n'es pas certaine de l'ordre d'application, vraiment, réfère-toi à la texture. Tout ce qui est sérum, la texture est beaucoup plus liquide, donc ça va aller plus loin. Le chemin va être plus profond, donc c'est lui qu'on va mettre en premier. Donc, tout ce qui est sérum va venir avant les crèmes. Super, super important. Donc, est-ce qu'on peut mettre deux sérums? Bien, certainement. Certainement, on peut mettre un sérum le soir, un sérum le matin, sans problème. On peut mettre deux sérums le matin, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore jouer avec les sérums pour multiplier les bienfaits. Et, bien, évidemment que je vous prépare une petite masterclass sur tous les bienfaits des sérums. Si tu n'as jamais utilisé le sérum, moi, je te conseille de commencer par un seul. OK? On commence par un seul, on s'y tient. Et puis, si tu ne sais pas par lequel commencer, bien, c'est super simple. On commence par celui, par le bienfait qu'on veut donner à notre peau immédiatement. Donc, qu'est-ce qui te travaille le plus? Est-ce que c'est d'éclaircir ton teint? On va utiliser le sérum correcteur de teint. Est-ce que c'est minimiser ton port de peau? On va utiliser le sérum minimisant de peau. Ou est-ce que tu veux donner un petit boost de collagène à ta peau? À ce moment-là, on va utiliser le sérum C plus E. Il est vraiment intéressant, le sérum C plus E, parce que, bien, évidemment, on est venu le bonifier. Avant, on avait le sérum C plus. Maintenant, on vient d'ajouter la vitamine E dedans. Pourquoi? Parce que la vitamine E vient stabiliser la vitamine C et que la vitamine C vient dynamiser la vitamine E. Donc, quand on les met ensemble sur la peau, l'une, l'autre se bonifient. C'est fantastique, là. Vraiment fantastique comme avancée. Et, évidemment, que la vitamine C, la peau ne l'emmagasine pas. Alors, c'est vraiment important de venir recharger la peau de vitamine C régulièrement. La vitamine C, qu'est-ce que ça a comme bénéfice? Bien, évidemment, ça aide à produire notre collagène. Première des choses. Ça aide vraiment à produire notre collagène. Donc, c'est un boost naturel. Ensuite, qu'est-ce que ça vient faire la vitamine C? Je vais venir prendre ma petite note ici. La vitamine E, bien, c'est un anti-âge naturel. Et c'est un anti-oxydant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient prendre trois coups de pompe le matin, trois coups de pompe le soir. OK? C'est vraiment trois coups de pompe. Le sérum minimiseur de pompe, le sérum correcteur de teint, c'est un coup de pompe matin, un coup de pompe le soir. Ce qui est donc intéressant aussi, c'est que, regardez, on a notre petit gradateur ici, de cette façon-là. Alors, on a vraiment notre six semaines d'utilisation. Alors, trois coups de pompe le matin, trois coups de pompe le soir pour vraiment venir donner le maximum de bienfaits puis la dose recommandée de vitamine C et de vitamine E. Évidemment qu'on peut le faire juste le matin. Il n'y a pas de problème. Sauf que si c'est la première fois que tu l'utilises, moi, ce que je te conseille, ce que je te recommande, c'est vraiment de venir le faire en six semaines. Donc, trois coups de pompe le matin, trois coups de pompe le soir, six semaines, tu fais ton boost. Ensuite, ta deuxième bouteille, bien là, tu peux le faire sur 12 semaines et utiliser un sérum chouchou le soir. Moi, présentement, j'utilise mon ensemble qui me colle pour le soir et mon C+, le matin. Donc, je viens vraiment booster ma peau en collagène pour la préparer pour l'hiver. Donc, on peut comme ça jouer avec les bienfaits du sérum et c'est fantastique, c'est ce qu'on veut. Mais pour une première fois, on vient vraiment booster. Donc, une bouteille, six semaines, une bouteille, douze semaines puis on fait rimer ça avec les saisons. Quand on est en deux saisons, ce qui est important, c'est de venir booster notre peau pour préparer notre peau à la prochaine saison. Donc, c'est vraiment un must à avoir dans ta trousse. Si tu ne l'as pas présentement, là, c'est, c'est, c'est un must. Ensuite, je vais venir m'occuper de mon contour des yeux. Les yeux, les filles, le contour des yeux, c'est ici qu'apparaît en premier les signes de vieillissement, le contour de la bouche, le contour des yeux et c'est souvent des parties qui sont négligées dans notre soin. Donc, moi, je commence toujours, toujours par mon gel, mon petit gel indulge, ici. Donc, c'est un petit gel comme ça ici qui est bleuté. Ah, il en reste presque plus, hein, c'est vraiment mien. On vient l'appliquer au contour des yeux, ici, de cette façon-là. Et, je vous dirais, là, que c'est mon réveil matin. Alors, c'est un gel qui est à base de thé vert, de concombre. C'est vraiment apaisant. Tu sais, on est tout un peu poqués le matin, hein, les yeux bouffis, bien, ça vient apaiser, ça vient diminuer, justement, tu sais, le petit teint bouffi. Donc, c'est un gel, ça va pénétrer plus profondément qu'une crème. Donc, c'est lui qu'on vient mettre en premier. Moi, le matin, là, je vous dirais que j'ai besoin d'un café puis que j'ai besoin de manger l'indulge. C'est mon café pour les yeux. Une fois qu'on l'a appliqué, là, au contour des yeux, c'est une sensation de fraîcheur. Puis, on peut même venir le porter au réfrigérateur quelques minutes avant de l'appliquer. Évidemment, pas à la portée des enfants. Et là, wow! Ouf! La sensation, c'est vraiment apaisant, calmant. Ça va venir diminuer les poches en dessous des yeux parce qu'on en a toutes, les filles, des poches en dessous des yeux. Il n'y a pas de problème. On a notre gel indulge. Ensuite, on vient compléter avec notre crème contour pour les yeux pour vraiment venir hydrater le contour des yeux. Et on ne peut pas y aller avec notre hydratant pour notre peau, même si dans notre hydratant pour le visage, il n'y a pas d'RPS. C'est beaucoup trop riche pour le contour des yeux. Et notre peau, pour le contour des yeux, elle est 7 à 10 fois plus mince que notre peau ici. Donc, c'est vraiment un produit ciblé. Alors, le soir, moi, j'utilise ma crème répermissante, mais le matin, j'utilise vraiment la crème de mon ensemble 3D. Je vous dirais qu'au point de vue de la texture, c'est un must. Donc, on vient en prendre un petit peu ici et juste mettre tout la ramasser comme ça ici. Et on vient comme ça ici, vraiment tapoter au contour des yeux. C'est un must parce que, justement, elle est, au point de vue de la texture, elle est plus liquide que ma crème répermissante. Donc, elle va pénétrer beaucoup plus rapidement. Pour venir me maquiller par la suite, c'est vraiment extraordinaire. Il y a du resveratrol dedans, donc on va voir les bienfaits dans mon hydratant tantôt. Mais vraiment un petit must. Donc, on vient bien hydrater le contour des yeux pour venir minimiser les signes d'âge précoce. OK? Ensuite de ça, bien évidemment que je termine mon soin par mon hydratant de mon ensemble 3D, TimeWise, avec mon FPS 30. Vraiment, c'est important, les filles, d'avoir un hydratant avec un FPS 30. Tous les dermatologues recommandent d'avoir un FPS 30 pour que ce soit considéré anti-âge. Ce FPS-là va venir te protéger du soleil, parce que c'est vraiment le soleil qui est l'ennemi numéro 1 pour le vieillissement prématuré. et ça va te protéger des allées et venues que tu vas faire dans ta journée. Donc, évidemment que ça ne te protégera pas. Si tu as une exposition plus de 30 minutes, on recommande à ce moment-là d'y aller avec un écran solaire. Mais, je te dirais, regardez, là j'en ai même un petit peu trop. Donc, on va venir comme ça ici, faire les points de cette façon-ci, puis on va venir vraiment faire pénétrer par la suite l'hydratant. C'est une crème qui est vraiment très riche, très onctueuse. à ça, un petit peu le FPS, parce qu'évidemment, il y en a dedans. Évidemment qu'on en a qui n'a pas d'FPS dans notre ensemble 3D, parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, sont allergiques. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je l'adore parce qu'il y a 3 ingrédients fantastiques. Alors, évidemment, il y a le resveratrol. Le resveratrol, c'est l'ingrédient le plus perfectionné pour venir stimuler. En fait, c'est un antioxydant extraordinaire, puissant. Et c'est un anti-âge, c'est l'anti-âge le plus perfectionné. Il y a de la vitamine B dedans, aussi, qui vient éclaircir le teint. Et il y a des petits peptides interactifs qui viennent stimuler naturellement ton collagène. Alors, c'est vraiment, c'est du bonbon. C'est du bonbon, c'est ma crème chouchou. Évidemment que tu peux utiliser la crème si toi, t'es sur le botanical parce que t'es plus jeune. Tu viens utiliser ta crème, ton gel par la suite. Puis, il n'y a rien qui t'empêche de dynamiser ta peau avec un sérum comme moi, je viens de le faire, comme je viens de te l'expliquer. Évidemment que si t'es sur le Repair, tu vas venir mettre ta crème Repair. Si comme Aline, tu es avec le Naturally, tu vas venir mettre ton huile nourrissante. Donc, on peut faire ça avec vraiment la gamme qui nous convient sur notre type de peau. Alors, les filles, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu viennes m'inscrire. Vraiment, qu'est-ce que tu fais comme soin, comme routine beauté le matin pour prendre soin de ta peau. Puis, écris vraiment toutes les étapes que tu viens faire dans l'ordre, que tu viens les faire. Même si tu vois que, bon, t'en as peut-être inversé une ou deux avec les explications que je viens de te donner. C'est pas grave, viens m'écrire ça. Et puis, bien écoute, si tu penses que ça peut aider d'autres femmes, bien viens partager la vidéo. Moi, je fais ça vraiment pour vous, pour que démocratisez, pour que vous sentiez belle dans votre peau. Eh bien, surtout que vous ayez une peau en santé. La semaine prochaine, on va venir faire la routine du soir. Très importante ici, la routine du soir. Je vous ai peut-être donné un indice en début. Pendant la nuit, notre peau se régénère. Donc, elle va se régénérer avec exactement ce que tu vas laisser sur ta peau en allant au dodo. Oui, madame. Donc, qu'est-ce que tu laisses sur ta peau avant d'aller te coucher? Je te laisse là-dessus. Je te dis à la semaine prochaine pour la Masterclass pour la routine du soir. Merci les filles d'avoir été là. Bye-bye.